Bonjour à tous, on est heureux de vous accueillir ici à la NDPO, fournée en compagnie d'Audrey qui fait partie du service des affaires juridiques au département des DPO et donc on les remercie de participer à ce vendredi du droit. On a choisi la thématique de l'accessibilité en médiathèque, parce que ça nous semblait important, d'autant plus que la question du handicap au cœur de nos politiques publiques est très importante et que depuis les dernières décennies, on a beaucoup de dispositions légales et réglementaires qui sont apparues, donc il est de bon ton de les connaître dans nos services respectifs. On fera un petit point historique et puis ensuite on définira quelques notions qui nous paraissent importantes pour après s'atteler à trois parties, dont tout d'abord l'accessibilité des ERP. Dans une deuxième partie, on s'intéressera à l'accessibilité numérique de nos outils de travail. Et enfin, dans une troisième partie, on parlera des collections adaptées et accessibles, puisqu'on se doit d'offrir à tous l'accès à la culture et à la lecture. Et on fera peut-être également un tout petit point, si on a le temps, en fin d'intervention, sur l'actualité qui est quand même très importante en cette année 2023 et où on a pas mal de textes réglementaires qui sont également sortis. Et là, c'est Audrey qui fera un rapide petit point. Donc, en avant-propos, on voulait définir certaines notions. Alors, je vais essayer de vous faire passer en même temps les diapos. Donc, on va s'intéresser à l'évolution historique des politiques de prise en compte du handicap. En fait, depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, la perception du handicap a beaucoup évolué. Et donc, les réponses qui ont été apportées en matière de politique publique ont également beaucoup, beaucoup évolué. Avec la révolution industrielle et la Première Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de mutilés, d'invalides et une large augmentation de ces publics-là. Donc, sont apparues des politiques de protection avec des emplois protégés et des compensations financières. Donc, le public handicapé était pris plutôt sous cet aspect-là. Pendant l'entre-deux-guerres, on a assisté à une évolution et ça a été surtout la vision médicale qui a dominé. On parlait d'inadaptation de ces publics. Et donc, les politiques ont mis en place différents textes en faveur de la réadaptation. On prenait en compte ces personnes, mais on n'agissait pas forcément sur leur environnement. Ce n'est qu'à partir des années 60 qu'apparaît réellement la notion de handicap. Et la loi d'orientation de 75 va faire enfin apparaître cette notion d'accessibilité et va mettre l'accent notamment sur la suppression des barrières architecturales, ce qui est très important. On le verra tout au long de notre propos, notamment avec les ERP. Une loi qui a été fondamentale, c'est celle du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances et la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a introduit pour la première fois véritablement une réelle définition du handicap. Et donc, on va s'intéresser à cette définition à présent. Est-ce que tu peux nous donner la définition légale qu'on donne au handicap ? Alors, effectivement, c'est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui a marqué ici un réel changement. Elle a permis de déterminer un cadre et livrer un mode d'emploi pour lutter contre les discriminations en permettant une accessibilité pour tous. Alors, elle est venue du coup préciser que constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société dans son environnement par une personne, en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs de ses fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Tu nous as parlé de l'accessibilité pour tous. Du coup, il est important aussi de rappeler une petite définition de ce terme accessibilité. L'accessibilité représente l'un des principes fondamentaux du service public qui découle du principe d'égalité d'accès. En septembre 2006, dans le cadre d'une démarche interministérielle, une définition à l'accessibilité a été donnée. Donc, elle permet l'autonomie et la participation des personnes ayant un handicap en réduisant, voire supprimant, les discordances entre les capacités, les besoins et les souhaits, d'une part, et les différentes composantes physiques, organisationnelles et culturelles de leur environnement, d'autre part. L'accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments complémentaires nécessaires à toute personne, en incapacité permanente ou temporaire, pour se déplacer et accéder librement et en sécurité au cadre de vie, ainsi qu'à tous les lieux, services, produits et activités. La société, en s'inscrivant dans cette démarche d'accessibilité, fait progresser également la qualité de vie de tous ses membres. Donc, initialement axée sur l'accessibilité physique, cette approche a évolué pour inclure des dimensions tant intellectuelles que sensorielles. Voilà, nous développerons du coup ces différents aspects un peu plus loin au fil de notre présentation. Donc, il était intéressant aussi pour nous de cibler quel public sont pris en compte quand on parle d'accessibilité. Donc, la cible principale, bien entendu, c'est tout d'abord les 12 millions de personnes qui se trouvent en situation de handicap, donc qui souffrent d'une déficience auditive, une déficience visuelle, motrice, ou également les personnes qui souffrent d'un déficit psychique ou cognitif. Mais outre ces 12 millions de personnes en situation de handicap, on oublie également de prendre en compte parfois dans la thématique de l'accessibilité, les PMR, c'est-à-dire les personnes qui sont en mobilité réduite. Donc, parmi cette partie de la population, on découvre qu'il y a beaucoup de seniors. Donc, cette partie-là de la population représente environ 13 millions de personnes sur notre territoire. Et parmi les personnes en mobilité réduite, outre les seniors, on relève également les femmes enceintes, les parents qui se promènent avec des poussettes ou avec des enfants en bas âge, les personnes qui présentent une incapacité temporaire, les personnes qui développent une maladie invalidante, les victimes d'accidents du travail et les victimes d'accidents domestiques. Donc, on voit que parmi les personnes qui peuvent bénéficier de cette accessibilité, on a les personnes en situation de handicap, mais c'est la partie qu'on oublie peut-être un petit peu de prendre en compte, c'est les personnes à mobilité réduite. Maintenant qu'on a donné toutes ces définitions, on va commencer notre propos en parlant de l'accessibilité des ERP dans les médiathèques. On va faire un petit topo sur l'ensemble des ERP et ensuite on s'attaquera aux médiathèques à proprement parler. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un ERP et est-ce que cela implique de nombreuses contraintes dans notre situation ? Alors, on va parler un peu juridique. Je vais commencer par vous citer un texte du Code de la construction et de l'habitation, le CCH, en son article R143-2, qui définit les ERP comme « tous bâtiments locaux et enceintes dans lesquels sont admises des personnes extérieures, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation payante ou non ». Cela implique en fait que les ERP englobent une grande diversité de lieux. Voilà, effectivement. Alors, je ne vais pas tous vous les citer parce qu'on a une grande liste. Je peux vous citer du coup les services publics, qui comprend donc les mairies, les préfectures par exemple. On a aussi les commerces, on a les locaux de profession libérale, on a les bars, les restaurants, les hôtels. Et ce qui nous intéresse à nous forcément aujourd'hui, le plus c'est les lieux culturels tels que les musées, les cinémas, les bibliothèques et les théâtres. Donc, on n'a pas défini tous les ERP. On vous donnera la liste à posteriori. Mais ces ERP sont classés en différentes catégories, donc en cinq catégories en fonction tout d'abord de leur capacité d'accueil. Voilà, exactement. Donc, on peut voir sur le PowerPoint que vous avez à l'écran du coup, les cinq catégories. Donc, je ne vais pas tout vous lire, mais on peut voir que pour la catégorie 1 par exemple, c'est les établissements qui accueillent plus de 1500 personnes. Pour la catégorie 2, c'est les établissements qui accueillent entre 701 et 1500 personnes. Et je vous laisse prendre connaissance de la suite. Alors, pour les médiathèques, ce sera surtout les catégories 4 et 5, on va le voir, qui vont nous intéresser par la suite. On peut dire aussi que les ERP sont classés par type en fonction de la nature de leur exploitation. Alors là, la liste est longue. Donc, on vous a juste surligné la partie bibliothèque ou centre de documentation. Non, mais voilà, du coup, comme on peut voir sur le tableau que vous avez à l'écran, le type est désigné par une lettre. Donc, on peut voir J-O-P-R-R. Et donc, pour les bibliothèques ou les centres de documentation, c'est la lettre S. Et l'effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d'établissement. Donc, on peut prendre l'exemple d'une bibliothèque. Par exemple, une bibliothèque qui accueille moins de 200 personnes est classée de type S en cinquième catégorie. Et une bibliothèque qui accueille entre 200 et 300 personnes sera classée en type S, mais de quatrième catégorie. Mais ça, vous pourrez le voir dans le tableau qui vous sera transmis. On va s'intéresser maintenant aux obligations des collectivités en matière d'accessibilité des bâtiments publics. Donc, on peut effectuer une distinction d'ores et déjà entre les bâtiments neufs et les bâtiments existants où la réglementation et les obligations ne sont pas tout à fait les mêmes. Non. Alors, du coup, cette partie va se diviser en quatre avec tout d'abord l'accessibilité et la chaîne de déplacement. Donc, la loi du 11 février 2005 a intégré la notion de chaîne de déplacement qui est l'ensemble du parcours qu'une personne peut emprunter de manière continue ou discontinue pour se déplacer. Donc, cette chaîne de déplacement, elle comprend à la fois le cadre bâti, c'est ce qui va nous intéresser ici, la voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité. Et de cette manière, l'accessibilité est prise en compte sur l'ensemble de la chaîne de déplacement depuis le départ jusqu'à la destination pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Donc, on peut passer sur l'accessibilité du bâti et de l'existant. Là, le cadre juridique impose depuis toujours la loi de 2005 aux ERP d'être accessibles à tous les types de handicap. Donc, ils doivent permettre à tout le monde et sans aucune distinction de pouvoir y accéder, y circuler et recevoir les informations qui y sont diffusées. En ce sens, tout ERP, pour être accessible, doit s'adapter aux besoins des quatre familles de handicap qui sont le handicap moteur, les deux familles de handicap sensoriel, auditif et visuel, et les handicaps mentaux, cognitifs et psychiques. Alors, ces obligations sont retranscrites dans l'arrêté du 8 décembre 2014 pour l'application des dispositions du CCH qu'on a vu plus haut relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des ERP situées dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire un point après cette loi de 2005 qui prévoyait initialement un délai de dix ans pour réaliser ces travaux ? Alors, on a quelques chiffres. Oui. Parce que je vais juste reprendre l'objectif de 2005, du coup, qui était quand même d'arriver à 100% des ERP accessibles en 2015. En 2023, sur un total de 1,8 million, seule la moitié a réellement entamé une démarche. Et est-ce que le non-respect de ces obligations de mise en accessibilité est puni par la loi, par exemple ? Oui, oui. Alors, effectivement, le non-respect de ces obligations de mise en accessibilité de tous les ERP est puni par la loi. Donc, on a diverses sanctions pénales, pécuniaires et administratives qui sont applicables depuis l'entrée en application du décret du 14 mai 2016. Par exemple, pour le défaut d'accessibilité non-justifié, le défaut d'exécution d'agenda travaux ou encore le défaut de suivi. Pour ce qui est des exigences dans les ERP situées dans des bâtiments neufs, elles ne sont pas les mêmes, en fait, que les ERP qui sont situées dans un bâtiment qui existe déjà depuis un bout de temps. Pardon. Non, effectivement, la réglementation, elle sera plus stricte pour les bâtiments neufs qui doivent, eux, intégrer les normes d'accessibilité dès la construction. Du coup, pour les bâtiments qui sont existants, la réglementation est plus souple. Elle tient compte de la difficulté accrue de modifier le bâtiment qui peut être plus ou moins ancien. Donc, des dérogations peuvent être accordées dans l'existant alors qu'aucune dérogation n'est possible dans le neuf. Il existe, en fait, sept zones clés qui doivent être accessibles dans le bâti. Est-ce que tu peux nous donner la liste ? Oui. Alors, les sept zones clés de l'accessibilité du bâti sont l'entrée, l'accueil, les zones de circulation, les cabines, les sanitaires, le parking et la signalétique. Il faut préciser aussi que si l'ERP possède un espace extérieur, celui-ci doit également être accessible. Il nous semblait également important de faire un petit point assez bref, mais quand même un petit point sur l'accessibilité des lieux de travail. Oui. Alors, l'accessibilité des lieux de travail se conforme au Code du travail qui dit que les lieux de travail, y compris les locaux annexes aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant, sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap. Ils sont considérés comme tels, du coup, lorsque les personnes handicapées pourront accéder à ces lieux, y circuler, les évacuer, se repérer, communiquer avec la plus grande autonomie possible. Alors, ça, c'est une petite partie qu'on avait oubliée au départ, mais qui nous semblait importante de mettre en avant. C'est la présence d'un registre public d'accessibilité, la nécessité de l'avoir et de le tenir à disposition dans son ERP. Oui, effectivement, au titre des ERP, les bibliothèques sont donc tenues de mettre à disposition du public un registre d'accessibilité depuis 2017. Il ne s'agit pas de remplir de nouvelles obligations, mais simplement de mettre à la disposition du public l'ensemble des documents déjà produits par l'établissement et des réponses qui lui ont été apportées. Le registre se doit d'être simple et compréhensible par tous, et pour faciliter l'information de tous les publics, il est conseillé d'établir une fiche de synthèse comportant l'essentiel des informations pour lesquelles le registre d'accessibilité a été prévu. Alors, ce qui serait bon également de définir, c'est l'accessibilité au travail pour tous et l'obligation de l'emploi de travailleurs handicapés. Donc ça, c'est défini par une loi également. Est-ce que tu peux la communiquer ? Oui. Alors là, il s'agit de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des personnes handicapées qui oblige les entreprises de plus de 20 salariés a embauché au moins 6% de travailleurs handicapés. Donc cette obligation, c'est l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, dite l'OETH. De plus, cette fameuse loi du 11 février 2005 fait de l'accessibilité une exigence généralisée à tous les domaines de la vie sociale, notamment en réaffirmant le principe de non-discrimination en matière d'emploi. Donc, en ce sens, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, d'un stage, d'une formation, ni même faire l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un licenciement en raison de son handicap. Alors, c'est bien de préciser forcément pour les bibliothèques, donc les services publics dont relèvent les bibliothèques sont soumis aussi à une obligation d'emploi dans une proportion de 6% des effectifs et dans le cas contraire, où ça ne serait pas respecté, les établissements doivent alors contribuer au fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, le FIPHFP. Très bien, merci pour toutes ces précisions relatives aux ERP. On va maintenant s'atteler à essayer de vous fournir toutes les indications nécessaires pour l'accessibilité numérique en lecture publique. Alors, quand on parle d'accessibilité numérique, on va y revenir. Est-ce qu'elle est inscrite dans la loi ? Alors oui, du coup, l'accessibilité numérique des services publics est inscrite dans toujours cette fameuse loi du 11 février 2005 en son article 47. C'est une obligation à laquelle l'ensemble des bibliothèques de lecture publique doivent répondre. Juste mettre la diapo qui correspond. C'est moi. Donc, du coup, l'accessibilité numérique consiste à rendre les services de communication au public en ligne accessibles aux personnes handicapées, c'est-à-dire perceptibles, par exemple, faciliter la perception visuelle et auditive du contenu par l'utilisateur, proposer des équivalents textuels à tout contenu non textuel, créer un contenu qui puisse être présenté de différentes manières sans perte d'informations ni de structure, ainsi que utilisable, compréhensible et robuste. Alors, pour cela, le site se doit de respecter les normes en vigueur lors de la réalisation, mais aussi, c'est important, lors de ses mises à jour. Pour ce faire, le référentiel général d'amélioration et de l'accessibilité, donc le RGAA, a été instauré. Alors, justement, qu'est-ce que le RGAA et qui est concerné ? Alors, le RGAA, il met en œuvre l'article 47 de la loi handicap de 2005, ainsi que son décret d'application de 2019. Il permet d'établir un cadre général pour garantir l'accessibilité des sites des services publics de l'État, des établissements qui en dépendent, ainsi que des collectivités territoriales. Ce RGAA, il sert de référence pour évaluer l'accessibilité d'un site et de ses contenus, suivant les normes internationales de l'accessibilité numérique. Alors, la déclaration d'accessibilité rendue obligatoire est affichée sur chaque site. Elle informe sur l'état de conformité, qui peut être donc totale, partielle ou non-conforme, et signale les contenus non-accessibles et précise les dispositifs d'assistance et de contact. Alors, qu'est-ce que cela implique réellement pour les médiathèques ? Donc, on sait que les bibliothèques de lecture publique ont pour obligation de rendre accessible l'ensemble des services de de communication publique en ligne à toutes les porteuses qui, à toutes les personnes qui sont porteuses de déficience. Alors, qu'est-ce que cela engendre pour nous ? Ça concerne quoi ? Ça concerne les portails des médiathèques, des sites web, les ressources ou les bibliothèques numériques, ainsi que tous les services que la médiathèque peut proposer en ligne. Donc, il est important de noter aussi que le ministère de la Culture publie chaque année, ou à échéance régulière, un baromètre, qui est le baromètre de l'accessibilité numérique en lecture publique, afin d'évaluer le niveau qui a été pris en compte par les bibliothèques territoriales des critères qui sont définis dans le RGA. Ce baromètre permet d'avoir une vision globale de la lecture publique et il se décompose en trois volets essentiels et il permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble de l'accessibilité des services numériques que propose la médiathèque. Donc, quand on s'attache à regarder les chiffres pour les sites et les portails des bibliothèques, on s'aperçoit que moins de 2% de l'échantillon affiche une mention d'accessibilité dans sa page d'accueil, alors que c'est obligatoire depuis septembre 2019. Moins d'un tiers des sites ont réellement une page appelée politique d'accessibilité et peu de sites également affichent une déclaration d'accessibilité à environ 8% de l'échantillonnage réalisé sur la période. Donc, on voit qu'on a pas mal à faire sur cette partie. Pour les catalogues en ligne, certains catalogues publics proposés répondent en grande partie aux normes d'accessibilité, mais si l'on compare les résultats qu'il y avait dans le baromètre de 2019 et ceux dernièrement édités en 2023, on constate en fait que la plupart a pris en compte les remarques d'amélioration, qu'ils ont amélioré leur accessibilité, mais que ça reste encore à un niveau qui n'est pas tout à fait satisfaisant. L'étude des plateformes de ressources numériques montre qu'il y a un réel retard dans la prise en compte des règles d'accessibilité. Et si on compare les résultats des plateformes sur 2019 et sur 2023, on constate qu'il faut encore apporter de l'amélioration. Donc, on vous a mis également un lien pour retrouver ces chiffres clés et on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup à faire sur ce point-là et sur l'accessibilité numérique de nos outils de travail. On va aborder dans une dernière partie la thématique des collections adaptées et accessibles, puisque la bibliothèque doit proposer des collections adaptées aux différents types de handicap et il y a tout un tas de textes auxquels on doit se référer, qui nous permettent de le dire et de travailler sur cette thématique-là. Donc, les textes qui mettent en avant cette accessibilité des collections, de nos services, dans nos structures, le premier d'entre eux, c'est le manifeste de l'UNESCO sur la bibliothèque publique de 2022. Donc, depuis 1994, le manifeste IFLA-UNESCO des bibliothèques publiques était la pierre angulaire vraiment du plaidoyer des bibliothèques publiques. IFLA et l'UNESCO ont décidé de le remettre à jour en se fondant sur une enquête qui avait été menée en 2020, si mes souvenirs sont bons, pour recueillir les idées et les réactions des bibliothèques à travers le monde. Dans cette nouvelle version, il est précisé que les services de la bibliothèque publique sont fournis sur la base de l'égalité d'accès pour tous, indépendamment de l'âge, de l'origine clinique, du sexe, de la religion, de la nationalité, de la langue, du statut social et de tout autre caractéristique. Des services et des documents spécifiques doivent être fournis aux utilisateurs qui ne peuvent pas, pour quelque raison que ce soit, utiliser les services et les documents habituels. Il s'agit par exemple des minorités linguistiques, des personnes handicapées, des personnes ayant de faibles compétences numériques ou informatiques, des personnes peu alphabétisées, des personnes hospitalisées ou en prison. Donc, un autre texte qui paraît important de souligner par rapport aux collections, c'est la Convention de l'ONU de 2006. Oui, effectivement, la Convention de l'ONU de 2006 pour le droit des personnes handicapées a bénéficié de produits culturels dans des formats accessibles. L'accès à l'offre culturelle, l'accès aux lieux d'activité culturelle, l'opportunité de donner aux personnes handicapées la possibilité de développer et de réaliser leur potentiel créatif, artistique et intellectuel, non seulement dans leurs propres intérêts, mais aussi pour l'enrichissement de la société. Un autre texte qui nous paraissait important de mettre en avant, c'est le Code de déontologie du bibliothécaire qui a été adopté lors du Conseil national de l'Association des bibliothécaires de France en mars 2003. Et on va vous citer un extrait. Donc, le bibliothécaire est d'abord au service des usagers de la bibliothèque. L'accès à l'information et à la lecture étant un droit fondamental, le bibliothécaire s'engage dans ses fonctions, à respecter tous les usagers, offrir à chacun une égalité de traitement, promouvoir auprès de l'usager une conception de la bibliothèque ouverte, tolérante et conviviale. Alors, on va vous reparler également, brièvement, puisqu'on en parle régulièrement tout au long de notre propos, de la loi du 11 février 2005. Oui, donc toujours cette loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, impose des obligations aux bâtiments, mais également aux services et au numérique. Et une autre loi qui est aussi importante, la loi Datsy, du 1er août 2006, qui a été modifiée en 2008. Et elle a introduit une exception aux droits d'auteur en faveur des personnes handicapées, mais on en reparlera en dessous à la prochaine question que tu me voudras, Sylvie. Alors, la dernière loi qu'il était important de mettre en avant, c'est la loi bibliothèque du 21 décembre 2021. Alors, celle-là, elle n'a pas pu vous échapper, elle était importante pour notre métier de bibliothécaire. Et elle met l'accent également sur les publics empêchés et éloignés dont font partie les personnes en situation de handicap. Alors là, je vais vous citer l'article 1.2, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est comme ça. Donc, elles, à savoir les bibliothèques, conçoivent et mettent en œuvre des services, des activités et des outils associés à leur mission ou à leur collection. Elles en facilitent l'accès aux personnes en situation de handicap. Elles contribuent à la réduction de l'illettrisme et de l'électronisme. Par leur action de médiation, elles garantissent la participation et la diversification des publics à l'exercice de leurs droits culturels. On va faire un petit point qui nous paraît très important sur l'exception handicap. Donc, que doivent faire les organismes pour bénéficier de l'exception aux droits d'auteur en faveur des personnes handicapées ? Alors, c'est ici, justement, qu'on va citer la loi d'Atsi, comme on vient de la voir, qui instaure l'exception handicap, destinée à faciliter l'accès des personnes en situation de handicap aux œuvres de l'esprit. Elle permet la reproduction de publications de toutes formes sur des supports qui vont être adaptés au public, empêchés de lire du fait d'un handicap, à condition que la consultation soit strictement personnelle, à des fins non lucratives et dans la mesure requise pour le handicap. Alors, cette adaptation-là des œuvres, elle peut être réalisée que par des organismes qui sont agréés. Il existe en fait deux niveaux d'agrément. Voilà, donc il existe deux niveaux d'agrément. Le premier, c'est l'agrément qui est dit agrément simple. Il permet de reproduire librement et sans contrepartie financière les œuvres sous-droits sur des supports adaptés. Quant au deuxième niveau d'agrément, il permet aux structures agréées de demander les fichiers numériques ayant servi à l'impression des œuvres aux éditeurs via une plateforme Platon qui est sur la Bibliothèque nationale de France. Ceci concerne les œuvres éditées après le 4 août 2006 et la demande, elle doit être faite dans les dix ans qui suivent leur dépôt légal. Une fois le travail d'adaptation réalisé, les fichiers sources doivent être détruits par les structures agréées. On pourrait également parler peut-être du traité de Marrakech ? Oui, effectivement, le traité de Marrakech que tu me disais que tu as utilisé l'année dernière. Du coup, le traité de Marrakech, il a été adopté le 28 juin 2013 par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, qui est l'OMPI, et il prévoit la généralisation d'échanges de documents numériques adaptés entre différents pays. Alors, on va s'atteler maintenant à parler d'actualité, parce que l'année 2023 a été riche en actualité, en disposition à connaître et à prendre en compte dans ces structures respectives. Donc, on va peut-être commencer par la loi du 9 mars 2023 ? Oui. Alors, la loi du 9 mars 2023 a permis de transposer dans notre droit national des dispositions européennes qui viennent améliorer les exigences d'accessibilité pour un ensemble de biens et de services, tels que les sites Internet, les systèmes et équipements informatifs prévents publics, les services bancaires, billettes et transports, livres numériques ou encore e-commerce. Une ordonnance du 6 septembre 2023 également a introduit des nouveautés pour l'accessibilité des sites Web ? Oui. Alors, on en a recensé trois, principalement. Donc, la première nouveauté relative à l'accessibilité des sites Web des administrations publiques, c'est le non-respect de l'accessibilité des sites qui est maintenant passible de sanctions et le montant maximal de cette sanction est fixé à 50 000 euros. Deuxièmement, l'ARCOM est désormais compétente pour identifier et constater les manquements en s'appuyant notamment sur des méthodes de collecte automatisée et à émettre des injonctions préalables aux sanctions. Et la troisième nouveauté, c'est que si un manquement sanctionné persiste plus de six mois après le prononcer de la sanction initiale, une nouvelle sanction peut être infligée. Donc, avant, c'était un an. Maintenant, c'est six mois. Un autre texte qui est tout à fait récent, c'est l'ordonnance du 6 septembre 2023. Oui. Alors, l'ordonnance du 6 septembre 2023 relative à l'accessibilité des personnes sourdes, malentendantes, sourdes, aveugles et aphasiques aux services téléphoniques, elle a pour objet de renforcer l'accessibilité des services téléphoniques des entreprises et des services publics. Et pour terminer, on pourrait peut-être parler de la Conférence nationale du handicap qui s'est tenue le 26 avril dernier. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui. Alors, il semble important d'en parler car elle s'est tenue assez récemment, le 26 avril 2023. Donc, il s'agissait de la sixième Conférence nationale du handicap qui a été mise en place par la loi handicap que maintenant vous connaissez très bien du 11 février 2005 et elle est organisée tous les trois ans. Donc, la conférence présente le bilan des politiques publiques qui ont été engagées pour les personnes en situation de handicap et fixent les orientations et les moyens de cette politique pour les années à venir. L'accessibilité a été identifiée forcément comme un axe prioritaire de cette conférence et se retrouve dans les engagements et les mesures qui ont été annoncées. Il est par exemple prévu de respecter pleinement les obligations d'accessibilité des ERP et des transports, l'exemplarité des services publics pour l'accessibilité physique et numérique ou encore 1,5 milliard d'euros pour renforcer l'accessibilité au lieu public pour les personnes en situation de handicap. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de textes, beaucoup d'obligations, mais que ça prend quand même relativement beaucoup de temps à mettre en place. Donc, on en vient à instaurer des sanctions, comme tu as pu le préciser également. Donc, on évolue, on avance petit à petit, mais si on devait avoir une petite conclusion, c'est qu'il reste beaucoup à faire encore. Oui, alors c'est sûr, comme tu viens de le préciser, on constate qu'il y a une multitude de textes, autant pour le coup nationaux qu'internationaux, mais on s'aperçoit quand même que le cadre juridique, il a été assez consolidé depuis 2005. Et je pense à mon sens qu'il faut préciser que l'engagement envers l'accessibilité, ce n'est pas seulement une obligation légale, mais c'est aussi une démarche humaniste qui doit permettre à tous de se responsabiliser.